Guidé par l'ange, le jeune Tobie revient chez ses parents avec son épouse. Son père est guéri de sa cécité et tous ont remercié Dieu. Lecture du livre de Tobie En ces jours-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobie. Voici ton fils qui revient et aussi son compagnon de voyage. Raphaël dit à Tobie, avant que celui-ci ne s'approche de son père, j'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Etale-tu le fiel du poison. Le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile à blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit « Je te revois, mon enfant. À présent, je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Quant à Tobie, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Tobie alla vers lui, le fiel du poison à la main. Il lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit « Confiance, père. » Puis, il lui appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses deux mains, il lui retira les pellicules en partant du coin des yeux. Tobie se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant « Je te revois, mon enfant. Toi, la lumière de mes yeux. » Et il ajouta « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soit tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous. Béni soit tous les anges pour tous les siècles. Car Dieu m'avait frappé, mais voici que je revois mon fils Tobie. » Tobie entra dans la maison, tout joyeux et bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait bon voyage, qu'il rapportait l'argent et comment il avait épousé Sarah, la fille de Raguel. « La voilà qui arrive, » ajouta-t-il. « Elle est aux portes des Ninives. » Tobie partit à la rencontre de sa belle-fille aux portes des Ninives. Il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d'un parfum et traverser la ville sans que personne le conduise par la main, les habitants furent émerveillés. Et Tobie proclamait que Dieu l'avait pris en pitié et lui avait rouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobie, il la bénit en disant. « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir mené vers nous. Béni soit ton père. Béni soit mon fils Tobie et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison. Sois comblée de bénédictions et de joie. Entre, ma fille. Parole du Seigneur. Jésus pose lui-même une question concernant le Messie. Pourquoi le salmiste, en parlant du fils de David, l'appelle-t-il aussi Seigneur ? Exugère ainsi sa divinité. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le Temple, il déclarait. Comment l'escrivent ? Peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Serre-je à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme en Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils ? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Parole du Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501